Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer à répondre aux questions que vous m'avez posées. Alors tu me pardonneras parce que je suis vraiment fatigué, j'ai passé hier la journée dans le bus. Je suis parti de Kampot au Cambodge et je suis arrivé à Ho Chi Minh au Vietnam, donc ça a été assez long. Je suis parti, genre je me suis levé à même pas 7h, je suis arrivé à 22h. J'ai mal dormi du coup, donc je suis un peu crevé, mais c'est pas grave parce qu'on avait dit que cette semaine on ferait, comme il y en a pas mal qui sont en train de suivre la formation, on va vous laisser un petit peu bosser. Et donc du coup on va plus répondre aux questions de manière détendue, donc voilà, c'est pas préparé, ça risque d'être pas top top, c'est pas très grave. J'ai pas mal de questions intéressantes là qui se rejoignent un petit peu sur la thématique, sur ce genre de choses. Donc voilà, on est parti. Baptiste, salut Antoine, merci pour tes formations. Je pratique le street workout, muscu de rue, et j'ai créé du contenu à ce sujet pour me remotiver après avoir arrêté quelques temps. « Je ne retrouve pas la passion que j'avais avant, est-ce judicieux de continuer à créer du contenu sur ce sport ? » Alors, j'ai plusieurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai plusieurs questions qui parlent de thématiques, de gens qui ont envie de sortir un petit peu de leur thématique. Alors, deux choses. Première chose, moi ce que tu me dis c'est que t'as commencé à créer du contenu sur le street workout, non pas pour créer du contenu là-dessus parce que ça t'intéressait, mais pour te remotiver. Et le problème, c'est que ce n'est pas forcément pour la bonne raison. Alors, si ça a marché pour te remotiver à faire ce sport, c'est cool, mais si ton but c'était de vivre de ta chaîne ou de vivre de tes idées ou développer une audience sur le long terme, ce n'est pas forcément la meilleure idée de choisir un sujet qui ne nous intéresse plus. Tu vois, mieux vaut choisir un sujet qui nous intéresse, si possible qui nous intéresse depuis longtemps, parce que plus ça fait longtemps que tu t'intéresses à ce sujet, plus il y a de chances que tu restes encore intéressé longtemps à ce sujet, tu vois. S'il y a deux jours, tu as découvert l'élevage de poules et que tu t'es dit cool, je vais parler de l'élevage de poules jusqu'à la fin de mes jours, il y a de fortes chances que la semaine prochaine, ça ne t'intéresse plus et tu vas te retrouver un peu coincé dans cette thématique. Alors, l'avantage, c'est si tu débutes, je ne sais pas depuis combien de temps tu fais ça, mais si tu débutes, tu n'as pas encore beaucoup d'audience, tu n'as pas encore gros à perdre et tu peux encore pivoter. Tu sais, c'est un truc de startup, ça, c'est le principe de pivot, c'est quand une startup n'a pas trouvé son product market fit, c'est-à-dire quand elle n'a pas trouvé le produit qui répond précisément aux besoins d'un marché, elle va pivoter, c'est-à-dire qu'elle va changer son activité, elle va changer ce qu'elle fait, elle va changer peut-être les clients qu'elle vise, elle va changer peut-être ce qu'elle propose comme service, jusqu'à finalement trouver le truc qui fonctionne. Je pense que c'est un peu pareil pour la création de contenu, quand on débute, on s'intéresse à plein de trucs. Moi, si tu veux, avant de parler de ce dont je parle aujourd'hui, j'ai vraiment essayé des tas et des tas de trucs sur Internet. Tu vois, j'ai parlé de nouvelles technologies, d'actualité Apple, de productivité, de services en ligne, de tout un tas de choses. Et puis finalement, je me suis calé un petit peu sur un truc qui était le blogging au début. Et puis ensuite, j'ai continué à changer de sujet plein de fois. Tu vois, j'ai commencé à parler de création de contenu, de vidéos, de podcasts. J'ai parlé de marketing, j'ai parlé de vente, j'ai pas mal parlé de voyage aussi à un moment. J'ai parlé de crypto-monnaie, de Bitcoin. Bref, j'ai parlé de plein de choses différentes. Et finalement, c'est pas très grave en fait, tu vois, parce que je pense qu'il y a une sorte d'évolution aussi. C'est-à-dire que les gens qui te suivent vont évoluer avec toi. Et si tu t'intéresses peut-être à d'autres sujets, ces gens-là pourront aussi te suivre sur d'autres sujets. Je propose qu'on continue à répondre à cette question après, parce que j'ai d'autres personnes qui me posent une question, mais un petit peu différemment posée. Ensuite, j'ai une question de Nathalie. Salut Antoine, est-ce que tu envisages un jour de faire un livre sur tes voyages avec plein de photos et des récits genre journal de voyage ? Avec l'audience que tu as, je pense que tu pourrais faire un best-seller. Alors, je suis pas sûr de ça. Pour être honnête avec toi, Nathalie, moi j'aimerais bien faire un livre. C'est un truc qui me plairait bien, mais pas tout de suite, tout de suite, parce que j'ai pas encore rodé le truc, je sais pas encore de quoi je vais parler. J'ai pas envie de faire un truc attendu. Et je pense que ça parlera pas de voyage, parce que je suis pas... Déjà, le voyage, c'est presque devenu banal, j'ai l'impression. Aujourd'hui, beaucoup de gens voyagent. Ici, tu croises beaucoup de voyageurs, c'est plus un truc incroyable. Et moi, je suis pas le voyageur le plus hardcore que je connais. Je suis pas en mode aventurier, je voyage tranquille. Et le voyage est pas ma passion. Moi, ce qui me passionne, c'est juste de pouvoir faire ce que j'aime dans d'autres endroits dans le monde et avoir cette liberté-là. Mais ce qui me passionne en tant que tel, c'est pas de dormir dans la jungle. Moi, j'aime bien mon petit confort et tout. Je suis pas sûr que je sois la bonne personne pour faire un bouquin là-dessus. Par contre, j'aimerais bien faire un livre, je sais pas encore sur quoi. Une autre question de Nathalie. Salut Antoine, est-ce que tu penses que gagner sa vie sur le web est une profession particulièrement adaptée à ceux qui sont zèbres, guépards ? Alors, je connais pas cette terminologie. Autrement dit, les gens à haut potentiel intellectuel. Et ensuite, tu donnes pas mal d'exemples. Alors, pour te répondre en trois lettres, non, je ne pense pas du tout. En fait, si tu veux, penser que gagner sa vie sur le web, ça demande d'être supérieurement intelligent ou d'avoir un QI élevé ou d'avoir un haut potentiel intellectuel ou je ne sais quoi. C'est comme dire que, je sais pas, que discuter avec des gens, qu'avoir une conversation avec un ami, ça demande d'avoir un haut potentiel. Tu vois, n'importe qui peut avoir une conversation avec un ami. Alors après, je dis pas, tu vois, si le métier que je présentais, c'était ingénieur à la NASA, il faudrait probablement un haut potentiel intellectuel. Maintenant, ce métier-là, pas du tout, tu vois. Et je pense que c'est un problème de dire ça. Je pense que c'est vraiment une croyance limitante. Parce que le problème de ce genre de message, c'est qu'il y a des gens qui vont croire et qui vont dire, ok, moi, je sais pas si je suis Zeb, Guépard ou Zebu, tu vois. Je sais rien. Je sais pas si je suis un haut potentiel intellectuel. Et donc, pourquoi je me lancerais dans un truc où je suis même pas physiologiquement capable de le faire ? Parce que le problème, c'est que là, on implique une caractéristique physique et immuable, tu vois. Je sais pas si on peut augmenter son potentiel intellectuel. Donc, il y a des gens qui vont se dire, bah voilà, moi, je me crois pas potentiellement. Enfin, tu vois, je ne pense pas à être un haut potentiel intellectuel. Donc, ce métier n'est pas pour moi et je peux même pas essayer, tu vois. Je pense que ça fait partie des métiers où il y a beaucoup de fantasmes autour de ce métier-là et pourtant, c'est un métier qui est extrêmement simple. Je sais pas, c'est comme bosser dans la finance, tu vois, ou être trader, tu vois. Il n'y a pas besoin, je pense, d'être Einstein pour être trader. Simplement, il y a besoin d'être bien entouré, d'avoir le bon réseau, d'avoir les bonnes opportunités au bon moment, d'en avoir vraiment envie, d'avoir une grosse volonté et d'accepter de passer sa journée devant un ordinateur. Et d'être, enfin voilà, d'être toujours un peu stressé parce que tu suis des courbes en temps réel toute la journée. C'est ça et c'est ça dont tu as besoin pour gagner de l'argent dans la finance. Je pense pas que tu aies besoin d'avoir un QI supérieurement élevé. Je pense que pour la création de contenu, c'est encore plus simple que ça parce qu'il suffit simplement d'aider les gens, de regarder des gens qui ont des problèmes peut-être que tu as eu avant, de regarder des gens qui ont des problèmes que tu peux résoudre. Et on est tous bons dans un domaine. On a tous un domaine dans lequel on en sait plus que les autres et dans lequel on peut aider les gens. Et il suffit d'en parler et d'aider les gens à le faire et de se faire payer pour ça. Il n'y a rien de plus simple finalement. Donc tu vois, c'est comme si tu dis, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un haut potentiel intellectuel pour ouvrir, je sais pas, pour ouvrir une supérette et vendre des produits ? Bah non, tu vois, c'est juste, il suffit de savoir comment faire, il suffit d'avoir la méthode. Bon bah là, c'est pareil, tu vois, si tu as la méthode et à partir du moment où tu peux t'intéresser à un truc et en parler, bon bah à mon avis, il n'y a pas besoin de ça. Et je pense que c'est des croyances limitantes, c'est des croyances dangereuses parce qu'à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas pour moi, non pas parce que j'ai essayé et que ça a pas marché, non pas parce que ça m'intéresse pas, mais parce que je ne peux même pas, parce que j'entre même pas dans la case des gens qui sont habilités à faire ça. Et ça, je pense que c'est un problème. Et de toute façon, tu le vois, il y a plein de gens qui font ce métier-là, des gens qui sont pas spécialement intelligents. Moi, je pense pas être à haut potentiel intellectuel et j'en vois plein d'autres qui, je pense pas le sont non plus et qui se débrouillent très bien. Après, il y en a peut-être qui ont un peu une image du gourou et qui se rendent un peu inatteignables, mais le jour où tu les rencontres, tu rencontres que c'est des gens normaux. Il faut arrêter un peu avec ce piédestal que tu mets sous les gens en te disant que ces gens-là sont inaccessibles. Souvent, c'est des gens tout à fait normaux qui sont tout à fait accessibles. Ensuite, j'ai une question de Alex qui me dit « Salut Antoine, tu as beaucoup parlé des haters dernièrement. » Petite question. Y a-t-il des haters fidèles que tu retrouves sur différents réseaux ? Tiens, c'est marrant comme mot ça, haters fidèles. Y a-t-il des haters qui s'infiltrent dans ton groupe Facebook ou dans ta mailing list ? Tu sais, les mecs, c'est des ninjas carrément. Exemple, quelqu'un avec le même pseudo qui te suit comme hater sur différents réseaux. Si oui, comment gères-tu ça ? Est-ce qu'un hater sur YouTube sera automatiquement non admis dans le groupe des makers ou a-t-il une seconde chance ? Alors, il y a quelques jours, j'ai fait un podcast sur les haters que tu as dû écouter. Moi, mon avis, après, je n'en sais rien. Je ne passe pas ma journée à regarder qui est qui, qui dit quoi. Tu vois, je ne retiens pas le nom généralement des haters. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des mecs qui restent 10 ans non plus. Ça serait un peu bizarre, tu vois, de détester quelqu'un et de continuer à le suivre. C'est arrivé, bien sûr. Je n'ai jamais trop compris, mais il y a des gens qui le font. Mais généralement, ouais. Moi, il y a des gens qui ne m'aiment pas trop. Bon, bah, ce n'est pas grave, tu vois. Généralement, ils se cassent et puis je n'en entends plus parler, tu vois. Peu importe. Je pense qu'on se monte souvent un peu la tête avec ça. Et le problème, c'est que ta question révèle quelque chose, je pense. C'est l'obsession de la critique. L'obsession est un peu presque une paranoïa. Tu vois, c'est-à-dire que tu parles des haters qui s'infiltrent dans ton groupe Facebook, qui sont fidèles, qui te suivent, tu vois. Et ça, ouais, c'est une sorte de paranoïa, un peu, de se dire, ils sont partout, ils me suivent, ils me suivent à la trace, ils savent ce que je fais, ils savent ce que je dis, ils réagissent tout le temps. Et ça fait peur. Et je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur les gens qui nous suivent. Il vaut mieux se concentrer sur les gens qu'on peut aider plutôt de se concentrer sur les gens qu'on n'aime pas. Moi, je pense qu'on se prend trop la tête avec ça et qu'on devrait presque... Alors, c'est facile à dire, tu vois. Évidemment, quand on le vit, et surtout au début, ça peut être très difficile. Mais je pense qu'on peut presque le voir comme quelque chose d'amusant, tu vois. Comme quelque chose de drôle. Moi, parfois, ils me font marrer, tu vois. Genre, là, il y a un gars qui m'a envoyé une question. Alors, je ne peux pas te la lire parce que c'est vulgaire, mais ça m'a vraiment fait rire, tu vois. En fait, ça m'a vraiment fait marrer parce que, ouais, il y en a qui sont créatifs quand même dans leurs insultes. Et ouais, au bout d'un moment, tu vois, ça fait partie du jeu. C'est comme, tu vois, je pense, ça a même son charme. Tu vois, je ne sais pas si tu joues au Monopoly. Si quand tu joues au Monopoly et que tu tirais les cartes chance, tu n'avais que de la chance à chaque fois, il n'y aurait plus vraiment de jeu, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que parfois, il te fait filer une taxe pour toutes tes maisons, il t'envoie en prison. C'est ça aussi qui fait partie du jeu. Et je pense que la création de contenu et ce qu'on fait nous, tu vois, c'est un jeu. Et si on veut jouer à ce jeu-là, il faut en accepter les règles. Et une des règles, c'est que tu vas t'exposer, tu vas avoir des gens qui ne vont pas apprécier, tu vas avoir des gens qui vont t'insulter, tu vas avoir des gens qui vont essayer de te traîner dans la boue. Mais à partir du moment où, dès le départ, tu dis, ouais, ça fait partie des règles, je l'accepte et ce n'est pas un souci, bon, c'est comme quand tu joues au Monopoly, tu vois, tu ne vas pas renverser tout le jeu et te barrer en pleurant parce que tu as une mauvaise carte de chance, tu vois. Tu vas dire, bon, ok, ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est rigolo, presque, c'est marrant, en fait. Tu peux voir ça comme des choses de marrant. Tout est une question de perception, de toute façon, tu vois. Si le gars a réussi à te blesser avec son commentaire, c'est qu'il a réussi, c'est qu'il a gagné, tu vois. Au bout d'un moment, si tu te dis, bon, bah voilà, le problème, c'est lui, moi, je m'en fous, ça me fait marrer, tu vois. Bon, bah, il a perdu, voilà. Ensuite, j'ai une question de Camille qui me dit « Hello, j'ai ouvert il y a quelque temps une chaîne YouTube en prenant soin de cibler mon audience, mais quelques mois plus tard, j'ai fini par la supprimer car je me sentais très, très à l'étroit dans cette niche, même si j'abordais, par moment, des thèmes périphériques. J'ai donc choisi de créer une nouvelle chaîne autour d'un personnage de théâtre qui parlerait de tous les thèmes qui m'intéressent, aussi différents soient-ils. « Comment fais-tu pour ne pas t'ennuyer en ciblant aussi bien ? » Alors, moi, personnellement, je ne cible pas tant que ça, tu vois, parce que j'ai quand même parlé de pas mal de choses différentes, on l'a dit tout à l'heure. Bon, ta question rejoint un peu la première question, la question de Baptiste. Et c'est vrai que c'est un des problèmes que l'on peut rencontrer quand on est dans une niche, c'est-à-dire quand on est dans une thématique très ciblée, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression d'en avoir fait le tour. Ou alors, simplement, ça nous ennuie, on a envie de parler d'autre chose. Et c'est naturel, parce que dans la vie, on ne s'intéresse pas qu'il y a une seule chose, dans la vie, on s'intéresse à plein de trucs. Et donc, au bout d'un moment, quand tu parles d'un même truc tous les jours, il y a un moment où tu as envie de te libérer un peu de ça et de parler d'autre chose. Et je pense que c'est possible. Je discutais avec Jean Rivière l'autre jour, quand j'étais à Campot, et il m'expliquait, bon alors, ce n'est pas un secret, parce qu'il l'a dit aussi dans ses podcasts, il expliquait que lui, il avait un petit peu fait le tour de sa thématique, tu vois, qui était le marketing, qu'il en avait un petit peu marre d'en parler. Et donc, du coup, qu'il allait aborder d'autres sujets, peut-être plus liés au bonheur, au développement personnel, à ces choses-là. Et finalement, ça fait sens, et je pense qu'il y a une grosse partie de son audience qui continue à le suivre, parce qu'en fait, on peut avoir l'impression que ces deux sujets n'ont rien à voir, mais en fait, ça fait sens, parce que tu prends un gars qui a suivi tous ses conseils depuis le début, tu vois, qui gagne sa vie sur Internet, qui a monté un business, qui est indépendant, pour qui tout fonctionne bien. Au bout d'un moment, il va avoir de nouveaux problèmes. Tu vois, un gars dont le business fonctionne bien, qui travaille en indépendant, et va rencontrer de nouveaux problèmes. D'un coup, il va se retrouver seul face à son truc, parce qu'il ne connaît personne dans son entourage qui fait ça. Il va aussi devoir, je ne sais pas, se recréer une vie sociale, parce que quand tu travailles tout seul chez toi, ce n'est pas forcément évident. Il va aussi devoir, je ne sais pas, apprendre à être heureux avec ce qu'il fait, apprendre à trouver un sens. Il va rencontrer, en fait, de nouveaux problèmes. Et finalement, parler de ces problèmes, c'est la suite un peu logique de ce dont il parlait au début. Et je pense que souvent, on s'intéresse à des choses qui nous paraissent avoir rien à voir les unes avec les autres, mais qui, en fait, on peut faire des liens entre elles. Je ne sais pas, il y avait Steve Jobs qui disait, moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué dans le discours de Stanford de Steve Jobs. Il disait, en grandissant, en vieillissant, on connecte les points, tu vois. On s'intéresse à plein de trucs différents. Par exemple, il s'était intéressé à la calligraphie, tu vois. Et puis ensuite, il a fait des ordinateurs. On peut penser que ça n'a rien à voir. Et finalement, le fait de s'intéresser à la calligraphie, ça a eu un impact sur les polices ensuite du Mac. Et il disait, et ça, je l'ai compris que beaucoup plus tard, en fait, j'ai commencé à connecter les points beaucoup plus tard. Et je pense qu'il y a une sorte de force, tu vois, qu'on ne voit pas, mais qui nous guide un petit peu vers des sujets qui nous semblent avoir rien à voir, mais qui, en fait, sont complémentaires. Et peut-être qu'un jour, on finira par réussir à relier les points entre ces sujets-là et à comprendre que ça dessine quelque chose qui a un sens. Et tu seras vraiment étonné de te rendre compte à quel point ton audience peut te suivre sur des sujets où toi, tu as l'impression que c'est des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'un coup, tu vas parler d'autre chose et tu vas dire, mais en fait, c'est fou, ça intéresse les gens, tu vois. Genre moi, j'ai parlé de création de contenu et puis d'un coup, j'ai commencé à parler de crypto-monnaie un petit peu, tu vois. J'ai fait une formation là-dessus et ça a super bien marché et ça m'a étonné parce qu'au début, je me disais, mais ouais, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est une thématique qui n'a rien à voir. Et en fait, souvent, c'est lié quand même. Il y a des ponts que tu peux faire entre les deux, tu vois. Et les gens qui vont s'intéresser à une thématique vont aussi s'intéresser à une autre thématique parce que ce qui compte plus que les thématiques, les thématiques, c'est des illustrations, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qui crée cette illustration. Ce qui compte, c'est quelle est la mentalité qu'il y a derrière. Et je pense qu'on ne développe pas seulement une audience autour d'une thématique, on développe une audience autour d'un caractère. Et ce qui fait vraiment que tu seras unique en tant que créatrice de contenu, c'est que tu auras un caractère qui est unique. Ce n'est pas que tu vas parler d'un sujet qui est unique parce que n'importe qui peut parler de ce sujet-là. C'est ta façon de le traiter, c'est ce que tu penses. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de faire des contenus qui ne sont pas seulement factuels, mais où tu creuses un petit peu, où tu donnes ton avis sur les choses, où tu n'es pas impartial, tu vois, où tu n'es pas juste un narrateur qui dicte quelque chose écrit par quelqu'un d'autre, mais tu es quelqu'un qui élabore un système de pensée qui laisse transparaître des choses sur sa personnalité, sur son caractère, sur ce qui est important pour lui, sur ses valeurs. Et si tu fais ça, tu ne vas pas seulement attirer des gens qui sont intéressés par ce que tu racontes, par ta thématique, tu vas attirer des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi ou qui se retrouvent dans ton caractère. C'est fou, par exemple, quand tu es un introverti et que tu fais du contenu, tu attires d'autres introvertis. Quand tu es un extraverti et que tu fais du contenu, tu attires d'autres extravertis. C'est un truc de dingue, peu importe ce de quoi tu parles. Parce que les gens, sans même s'en rendre compte, vont être attirés par les gens qui leur ressemblent. Exactement comme quand tu étais à l'école, tu étais attiré souvent par les élèves qui te ressemblaient, pas par les élèves qui étaient l'inverse de toi. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de pivoter et vas-y, tente le coup. Il n'y a pas de mal. Après, ce sera toujours plus facile, je pense, de démarrer dans une niche parce qu'encore une fois, tu te différencies de la manière la plus simple qui soit par la thématique, mais ne te laisse pas emprisonner dans cette niche. On ne fait pas ce boulot pour se mettre une prison autour de nous. On ne fait pas ce boulot pour s'enfermer dans un carcan. Tu vois, c'est comme les entrepreneurs qui veulent devenir entrepreneurs pour être libres et qui se retrouvent esclaves de leur propre boîte. Ce n'est pas le but. Si tu comprends ça dès le début, tout ira beaucoup mieux, tout sera beaucoup plus simple. Donc, si tu as envie de sortir de ta thématique, sors de ta thématique, expérimente. De toute façon, plus tu vas expérimenter, plus tu vas progresser et plus tu auras de résultats. Ensuite, j'ai une question de Guillaume qui me dit « Salut Antoine, je te suis depuis plus de deux ans. Merci pour tout le contenu que tu nous proposes et bravo pour ton évolution au fil du temps. » Merci Guillaume. « Ma question, fais-tu une veille quotidienne, que ce soit site web, chaîne YouTube, podcast ? Si oui, que consultes-tu ? » Alors, moi, je n'aime pas le mot veille parce que ça implique une sorte de travail et je ne consulte pas de contenu par travail ou par devoir. Je consulte du contenu parce que ça m'intéresse et ensuite, je fais ma petite soupe, tu vois. Mais moi, je n'aime pas le mot veille parce que ça devient vite une excuse à rien glander, tu vois. Genre, je ne sais pas, on a tous des moments. Moi, j'ai des moments pendant la journée où je m'ennuie un peu, hop, je suis sur Twitter et je scroll pendant 20 minutes, tu vois. Si je commençais à appeler ça veille, je me dirais « Bon, c'est bien, je fais un truc utile, c'est pour le business, c'est important, machin, machin. » Et je passerais la moitié de ma journée à faire ça de manière complètement décomplexée. Sauf que je suis un peu honnête et je sais bien que ce n'est pas de la veille, mais c'est juste que je suis en train de glander sur Twitter, tu vois. Et le problème du mot veille, c'est que souvent, tu l'utilises comme excuse pour rien foutre et parfois, il faut juste admettre qu'on a envie de rien foutre. Et c'est plus facile de rien foutre en admettant qu'on a juste envie de rien foutre que de rien foutre en faisant croire qu'on travaille et finalement, rien faire à la fin de la journée. Bref. Donc moi, je ne fais pas de veille. Parfois, je glande sur Twitter. Parfois, je consulte du contenu qui me passionne, qui m'intéresse. J'écoute pas mal de podcasts. J'écoute James Teltcher. J'écoute Tim Ferriss. En français, j'écoute Jean Rivière. J'écoute Stan Leloup. Bon, il y a pas mal de gens qui m'intéressent. Je regarde aussi des gens qui n'ont rien à voir avec ma thématique et souvent, qui m'en apprennent plus. J'aime bien autodisciple aussi. Et souvent, moi, ce que j'aime bien, c'est un peu croiser des trucs qui n'ont rien à voir parfois, tu vois. Parce que le problème de suivre des gens qui sont déjà dans ta thématique, c'est que tu vas te retrouver à faire un peu le même contenu qu'eux, même si tu ne le veux pas, même sans le vouloir naturellement. Parce que si ça devient ton environnement, on crée du contenu souvent qui ressemble à notre environnement. L'environnement qu'on a dans notre cerveau à un instant T. Et si l'environnement qu'on a dans notre cerveau, c'est le contenu qui est créé par nos concurrents ou par les gens qui font la même chose que nous, on va finir par faire à peu près la même chose. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est suivre un peu des gens. Tu vois, j'aime bien aussi Thierry Calasnovas dans le domaine de l'alimentation. Suivre des gens qui n'ont souvent pas forcément grand-chose à voir avec ma thématique et essayer de faire des ponts entre les deux. Et il y a plein de ponts que tu peux faire. Tu peux utiliser la matière. En fait, moi, je considère que tout ça, c'est de la matière. Et les trucs intéressants, tu peux les réutiliser quand tu crées du contenu, tu vois. Et justement, quand tu crées du contenu et que tu réutilises des trucs qui sont dans un domaine qui n'ont rien à voir, ça enrichit énormément ton contenu. Par exemple, ça permet de trouver des bonnes métaphores, ça permet de trouver des bons exemples pour ton contenu, ça permet de penser à des idées auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Moi, je fais super intéressant d'essayer de croiser les thématiques, d'essayer de croiser les trucs. Tiens, par exemple, là, ça fait... Je ne sais pas, quand j'étais petit, je lisais plein de romans. Tu vois, c'est un truc qui me passionnait. J'adorais ça, je préférais... En fait, c'est surtout quand j'allais chez ma mère parce que je ne pouvais pas emmener ma Game Boy, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'être vieux quand je dis ça. Je ne pouvais pas emmener ma console et du coup, j'allais à la bibliothèque et j'empruntais des livres. J'adorais ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai commencé à travailler sur Internet, j'ai fait une sorte de rejet des romans en me disant que les romans, ce n'est pas de la littérature noble, ce n'est pas ça qui va m'apprendre des trucs. Donc, je ne vais lire que des livres utiles. Résultat, je n'ai commencé à lire que des livres utiles et puis peu à peu, je me suis un petit peu désintéressé de la lecture parce que les livres utiles, c'est bien, mais ça ne fait pas rêver, ça ne fait pas voyager, tu vois. Donc, je me suis un petit peu désintéressé de la lecture. J'ai commencé à lire de moins en moins, donc à faire de plus en plus de veille, c'est-à-dire de glander sur Facebook. Et ça m'a vraiment manqué. Et là, par exemple, pendant ce voyage, je me suis remis à la lecture de romans. J'ai dû en lire quatre ou cinq en quelques jours. J'étais à fond dedans. Et je ne pense pas que ce soit inutile parce qu'en fait, ça me permet de réfléchir. Ça me permet de réfléchir un peu en dehors du cercle très fermé de ma thématique, en dehors des gens qui intellectualisent tout, mais juste réfléchir dans d'autres thématiques un peu, faire des ponts, faire des liens. Et je pense qu'il ne faut pas se limiter là-dessus. Je pense que ça a vraiment été une connerie de... Alors, je ne me suis pas interdit, tu vois, mais de rejeter les romans pendant autant de temps alors que j'ai toujours aimé ça. Si tu aimes un truc, s'il y a un truc qui t'attire, fais-le, tu vois. Ne te force pas à ne pas le faire parce que ce n'est pas assez noble ou parce que ce n'est pas du travail, je trouve ça dommage. Alors ensuite, j'ai une question de Damien qui me dit « Que penses-tu de la pré-vente ? » Merci, M. Patch. Alors ouais, Damien, il se fout de ma gueule parce que j'ai fait un podcast où je n'arrêtais pas de dire patch. M. Patch, ça me va comme surnom, ça ne dérange pas. Il y a pire. Alors, que penses-tu de la pré-vente ? La pré-vente, moi, je ne l'utilise pas parce que moi, j'aime bien quand le boulot est fait. C'est-à-dire que j'aime bien quand je mets un produit en ligne, quand je mets un produit en vente, savoir qu'il est prêt et pas avoir un peu l'angoisse de me dire « Maintenant, il faut que je le fasse. » Maintenant, la pré-vente, ça peut être intéressant si par exemple, tu n'es pas trop sûr d'un produit. Par exemple, si tu lances ton premier produit, tu n'as pas encore une grosse audience et tu te dis « Peut-être, ça ne va pas marcher ou peut-être, je ne vais faire qu'une seule vente et dans ce cas-là, ça ne vaut pas le coup de bosser dessus peut-être pendant une semaine ou deux semaines. » Ça peut être super intéressant de commencer par faire la page de présentation du produit, commencer par faire l'argumentaire de vente, le mettre en ligne et de regarder si tu fais des ventes. Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que si tu commences par créer l'argumentaire de vente, tu vas… Parce que quand on crée un argumentaire de vente, on s'intéresse toujours aux besoins des clients qui sont en face. Donc, tu vas vraiment cerner les besoins des gens et donc, ça va te forcer finalement à faire une formation qui répond à ces besoins-là. Donc, tu auras plus de chances de viser juste. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, ça va pouvoir te permettre de tester le truc. Ça veut dire que si ça ne marche pas, si c'est un énorme fiasco, ou si tu fais zéro vente ou si tu fais une vente ou deux et que ça ne vaut pas le coup, bon, qu'est-ce que tu fais ? Tu envoies un mail aux gens en disant, bon, finalement, je ne fais pas cette formation et tu rembourses les gens. Donc, ça ne te coûte pas grand-chose. Alors que si tu as passé deux semaines à bosser comme un dingue sur une formation que tu la mets en vente et que tu ne fais qu'une seule vente, tu vas être un peu dégoûté. Donc, la pré-vente, ça peut être vraiment pas mal surtout au début, ne serait-ce que pour bien cerner les besoins de ton audience et faire un produit qui répond totalement, mais aussi pour pour ce qu'on vient de dire et là, je commence à être vraiment fatigué pour, qu'est-ce qu'on a dit déjà ? Pour tester avant de créer, c'est-à-dire tester sa marché pour ne pas travailler pour rien. Donc, ça peut être intéressant. Moi, je ne suis pas fan de ça sur le long terme parce que j'aime bien, encore une fois, quand je lance un produit, j'aime que tout soit fini en fait. J'aime pouvoir encaisser les paiements sans avoir à me dire maintenant, il faut que je fasse le truc. Une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà. Alors, je vais répondre à une dernière question qui est une question de Nina. Penses-tu qu'il existe d'autres formats pour créer du contenu au-delà de la photo, de la vidéo et de l'audio ? Ah, ça, c'est une question intéressante. Non pas que les autres ne l'étaient pas, mais ça, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Penses-tu qu'il existe d'autres formats ? Alors, au-delà de la photo, de la vidéo et de l'audio, bien sûr, il y a le texte aussi. Ensuite, bon, après, au niveau des formats, c'est compliqué parce que comme aujourd'hui, pour transmettre de l'information, on a quoi ? On a l'image, on a l'audio et puis c'est tout, tu vois. Maintenant, évidemment, tu as l'oral, c'est-à-dire que tu peux faire, je ne sais pas, tu peux faire des conférences, tu peux faire des séminaires, tu peux faire du coaching comme en l'ancien temps. C'est-à-dire qu'avant, on ne publiait pas sur Internet. Avant, on faisait ça à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on faisait soit des bouquins, soit des conférences orales, soit des cours, soit on faisait de la transmission qui était orale. Donc, ça peut être intéressant aussi aujourd'hui, au moment où tout le monde fait du contenu sur Internet, de prendre un peu le contre-pied de ça et pourquoi pas de faire du contenu en réel, d'organiser des conférences, de faire des trucs. Alors évidemment, ça demande beaucoup plus de travail et tu vas toucher moins de monde, mais si c'est ce qui te fait kiffer, ça peut être plus intéressant. Moi, je sais qu'il y a des gens, tu vois, moi, ça me fait beaucoup plus peur de parler en public que de parler devant une caméra. Mais je sais qu'il y a des gens, c'est l'inverse. En tout cas, ce n'est pas forcément que ça leur fait peur, mais qui sont moins à l'aise quand ils parlent devant une caméra parce que c'est sûr que ce n'est pas quelque chose de naturel. Tu vois, tu parles devant un public, tu as des gens qui te regardent, qui t'écoutent, qui répondent, qui réagissent, qui rigolent quand tu fais une blague. Quand tu parles devant une caméra, tu es un peu tout seul avec toi-même. Et d'ailleurs, il y a pas mal de créateurs de contenu qui ne filment pas seul, mais qui mettent quelqu'un derrière la caméra pour avoir justement ce feedback, pour avoir ce sentiment de ne pas parler tout seul. Et ce n'est pas quelque chose de naturel de parler tout seul. Donc, c'est sûr que ça peut être difficile. Maintenant, évidemment, il existe d'autres façons de faire et ces façons-là, elles sont limitées que par ton imagination. Tu vois, mais tout est possible. Tout est possible, bien sûr. Rien que sur les réseaux sociaux, on peut faire plein de trucs. Tu vois, on n'est pas obligé d'être sur YouTube ou d'être sur une plateforme de podcast. Tu peux aussi être sur Facebook. Tu peux faire du blogging sur Facebook, envoyer des trucs, faire des lives. Tu peux faire des Instagram. Il y a plein de gens qui ont monté un business sur Instagram, tu vois, en partageant des trucs. Mais toi, en plus avec les stories, tu peux vraiment parler aux gens de manière beaucoup plus instantanée. Tu peux faire des lives aussi sur Instagram. Donc, tu peux faire des ventes probablement. Donc, il y a plein de trucs à faire. Moi, je pense qu'il ne faut pas se limiter. Donc, tu as ton imagination. Tu peux créer, tu peux continuer à chercher, tu peux trouver. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Ça n'a pas de facile. Je vais me balader un peu à Phnom Penh, à Ho Chi Minh. Alors, si tu veux suivre un peu mon voyage, le mieux, c'est sur Instagram parce que je ne fais pas de vlog là. je fais des stories et donc je filme un petit peu au quotidien. tu me suis sur Instagram, c'est Antoine BM, mon pseudo. Et puis, on se retrouve probablement demain ou très vite pour un prochain podcast. À très vite.